Nous sommes le 14 août 2001, en pleine crise Internet. Le courtier en énergie américain Enron, 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires et quatrième capitalisation boursière américaine, fait une faillite retentissante, relayée dans tous les médias du monde. En même temps, l'événement pousse 28 000 salariés au chômage et ruine des milliers d'actionnaires en quatre mois à peine. Mais ce scandale n'a pas fait que des malheureux. Ce jour-là, quelque part à Manhattan, se trouve un homme qui se frotte les mains car lui a parié sur la chute prochaine d'Enron. Il s'appelle James Chanos. C'est un investisseur et un homme d'affaires au sens de l'observation redoutable. En étudiant les comptes d'Enron, il a mis en évidence plusieurs incohérences, des chiffres suspects qui l'ont alors poussé à creuser un peu plus profond et bingo. Il découvre qu'au fil des années et profitant de l'euphorie de la bulle Internet, Enron a fait de bien mauvais choix. Le groupe a cherché à améliorer sa valeur boursière en gonflant artificiellement ses profits et en cachant ses dettes. On parle de 40 milliards de dollars derrière une multitude de filiales opaques. Les bilans étaient maquillés et la situation financière présentée au public et aux autorités ne reflétait pas du tout la réalité. Et c'est aussi ce que révélera l'enquête menée par le Congrès américain en 2002. En un an, l'action a chuté de 80 dollars à 27 centimes. Et le 11 janvier 2002, il ne reste plus rien d'Enron. Et c'est une chance pour James Chanos, car notre homme a pris soin d'acheter un paquet de titres à découvert. Quand il empoche presque 99,6% de plus-value, il devient célèbre. Pendant des semaines entre craque boursier et milliards de dollars envolés, on ne parle que de lui dans les couloirs de Wall Street et son histoire a même inspiré des vocations. Ce qu'a fait James à l'occasion de la faillite d'Enron, c'est grâce à la bourse et au système de la vente à découvert, le short selling. Et ça a donné quelques idées à d'autres investisseurs gourmands qui ont décidé d'aller encore plus loin et de professionnaliser le truc. Il s'appelle Muddy Waters, Viceroy Research ou encore Hindenburg Research. Et dans le contexte actuel, on entend parler d'eux de plus en plus souvent. Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore bien compris le mécanisme de la vente à découvert, vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais parler que de ça et de la façon dont ces investisseurs activistes, comme ils se nomment eux-mêmes, l'ont transformé en arme pour rendre eux-mêmes la justice sur les bourses mondiales et gagner beaucoup d'argent. Avant de voir exactement qui ils sont, quelles sont leurs motivations et comment ils gagnent leur vie, si vous aimez la chaîne et que vous avez envie de nous donner un petit coup de main, vous connaissez le truc, il faut partager nos vidéos et cliquer sur la cloche pour vous abonner. Vous pouvez aussi rejoindre les rangs de nos abonnés à notre newsletter qui profite toutes les semaines d'analyses d'actions, de stratégies d'investissement, de nouvelles pépites cryptos et bien plus encore. En plus, c'est gratuit, alors profitez-en. Depuis que les marchés se sont libéralisés et numérisés, les histoires d'investisseurs qui ont fait fortune en un seul coup de bourse grâce à la vente à découvert se sont multipliées. La technique existe depuis longtemps, mais elle s'est véritablement professionnalisée avec l'économie numérique, l'instantanéité de l'information et l'utilisation de technologies et de systèmes d'analyse de plus en plus puissants. Elle est devenue plus accessible et s'est répandue parmi les professionnels de la finance, soucieux de servir de plus gros rendements à leurs clients. Ouvrez grand vos oreilles, voici comment tout a commencé. Nous sommes à Akron, dans l'Ohio. C'est ici, en 1949, qu'est né le tout premier hedge fund de l'histoire, ou fonds de couverture. À sa tête, Alfred Jones, un ancien journaliste diplômé de sociologie. Les souvenirs de la Grande Dépression sont encore frais dans la tête de tous les Américains, alors pour que son fonds d'investissement gagne de l'argent quoi qu'il se passe sur les bourses, Alfred a mis au point une stratégie qui lui garantit d'être gagnant dans tous les cas. La vente à découvert n'est pas seulement un outil de spéculation qui consiste à parier sur la baisse du prix d'un actif. A l'origine, elle servait surtout de contrat d'assurance. Alfred étudie le marché et classe les actions en deux types. D'un côté, il met toutes celles qui augmentent plus vite que les marchés en période de hausse et celles qui résistent mieux que les autres en période de baisse. De l'autre, il met le reste, des titres plus fragiles qui ont plus de chances de perdre de l'argent, plus d'argent plus vite, en cas de pépins. Ensuite, il prend des positions longues sur les premières, c'est-à-dire qu'il achète avec un objectif de rentabilité à long terme, et il prend des positions courtes sur les autres, les plus susceptibles de réagir vite et fort en cas de crise. Si les marchés venaient à chuter, les bénéfices des positions courtes remboursent les éventuelles pertes sur les positions longues et ainsi, le rendement est maintenu. L'investissement de départ est couvert, d'où le nom de fonds de couverture. Concrètement, prendre une position courte, ou short selling en anglais, c'est vendre des titres qu'on n'a pas pour encaisser un joli profit en cas de baisse. C'est tout le contraire de ce que fait l'investisseur intelligent, une espèce représentée sur Terre par des individus devenus milliardaires comme Warren Buffett, Bill Gates ou Ray Dalio. Ceux-là sont plutôt normaux, ils mettent leur argent sur les sociétés en lesquelles ils croient et qui ont de l'avenir, tandis que les short sellers parient plutôt sur des banqueroutes. Ils ne s'intéressent pas aux entreprises qu'ils convoitent, à la richesse qu'elles peuvent créer ou au progrès auquel elles contribuent par leurs innovations. Ils cherchent juste celles qui vont mal, mises, et n'ont plus qu'à attendre que leurs cibles s'effondrent. Quand un candidat se présente, les vendeurs a découvert empruntent des titres sur le marché qu'ils revendent immédiatement au comptant et encaissent une première somme. Ces titres sont empruntés sur une durée courte à une entité qui les détient réellement dans son portefeuille, ça peut être une banque, un fonds de pension ou un assureur, et les actions doivent impérativement être rendues à la date fixée. Entre-temps, le cours de l'action continue d'évoluer. S'il baisse, c'est le jackpot. Et plus il baisse, plus c'est rentable. Les short sellers rachètent alors les titres qu'ils doivent rendre à leurs prêteurs et conservent la différence. Prenons un petit exemple chiffré. Nous sommes le 9 mars 2023 et je suis la patronne du fonds d'investissement Moniradar. Comme j'ai accès à pas mal d'informations, j'apprends de mauvaises nouvelles en provenance des banques régionales américaines. L'action de la Société Générale s'affiche à 27 euros et je pense que ce qui se passe en Amérique pourrait l'atteindre. Elle va baisser. Alors, je choisis d'en faire profiter mes clients. J'emprunte donc 400 000 actions de la Soge que je m'engage à rendre dans une semaine et que je vends tout de suite au prix du marché. J'obtiens 10 800 000 euros. Quand le 16 mars arrive, l'action a baissé. Elle ne vaut plus que 21 euros. Je rachète 400 000 titres à 21 euros sur le marché pour les rendre à celui qui me les a prêtés, mais je les paye seulement 8 millions. Dans l'opération, le fonds Moniradar encaisse 2 400 000 euros plus 24 % en une semaine. Voilà comment le fonds Moniradar gagne de l'argent et plus une société va mal, plus il encaisse. Mais attention, tout n'est pas aussi beau que ça en a l'air. En cas de hausse du titre, par exemple de 10 %, je devrais racheter 400 000 titres à un prix plus élevé. Non seulement j'aurais perdu mes 10 millions 8, mais je devrais aussi payer la différence, 2 700 000 euros. Il faut donc que je dispose d'une importante trésorerie et que j'accepte de la perdre. Et voilà pourquoi ce type d'opération est réservé aux professionnels qui, au départ, comme Alfred Jones, s'en servait pour se protéger des revers du marché. Depuis, la technique a été améliorée et elle rencontre aujourd'hui beaucoup de succès auprès des spéculateurs. C'est même devenu un véritable métier. Parmi les professionnels de la vente à découvert, il y a des types comme James Chanos, le millionnaire d'Enron et sa société de conseils en investissement qui existe toujours, Kinecos Associates, un portefeuille de 632 millions de dollars ventilé sur 60 lignes au 14 février dernier. Plus connu car plus proche de nous, Michael Burry, son fonds Science Capital et ses 46 millions de dollars. Michael est le fameux Big Short Man des subprimes. Il est devenu célèbre en 2007 quand il a prédit l'effondrement de ses produits financiers complexes, les subprimes, des dérivés de crédits qui se sont répandus partout sur la planète en seulement quelques années. Hollywood a même fait un film avec son histoire, The Big Short. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, vous passerez un excellent moment. Mais pour être tout à fait transparent vis-à-vis de leurs actionnaires, les Buffets, Soros ou Dalio reconnaissent avoir déjà eu recours à la vente à découvert et ils reconnaissent aussi son rôle dans le fonctionnement des marchés. Mais il y a une grosse différence avec la nouvelle génération des short sellers. Jusqu'à maintenant, les vendeurs à découvert se contentaient d'observer pour essayer de deviner quand une catastrophe allait se produire et tous ont tiré la sonnette d'alarme pour prévenir le monde entier à chaque fois que c'est arrivé. Pour les petits derniers, Muddy Waters, Viceroy et Hindenburg, on est déjà un cran au-dessus et plutôt que d'attendre patiemment la chute, on préfère la déclencher. Et quand on découvre la faille, pas question d'en parler avant d'emprunter un gros paquet d'actions. Ensuite seulement, l'information est révélée aux médias spécialisés et aux autorités, ce qui ne manque pas d'attirer défavorablement l'attention du public, de provoquer un bad buzz et un crash. Suite logique, l'action dégringole, ceux qui détiennent des positions courtes les liquides et empochent un paquet de dollars pendant que le reste des actionnaires paniquent et cherchent une solution pour limiter les pertes. L'un des premiers à avoir transformé ce qui peut arriver de pire pour un investisseur en source de richesse est un ancien avocat, Carson Block, fondateur de la société de recherche en investissement Muddy Waters. Rien à voir avec le bluesman de Chicago, Muddy Waters tire son nom d'un proverbe chinois qui dit qu'il est plus facile d'attraper des poissons quand les eaux sont boueuses. Sur son site, il se dit pionnier de la recherche en investissement pratiquée sur le terrain et librement publiée. Son métier ? Faire le travail que Wall Street ne veut pas faire. analyser les comptes d'entreprises partout dans le monde, mettre en avant des problèmes structurels que les marchés ne détectent pas encore ou des fraudes commerciales ou comptables, prendre de grosses positions à la baisse, puis informer le monde de ses découvertes et enfin attendre que les marchés réagissent. Pas d'investisseurs dans le staff de Carson, mais des comptables, des détectives privés, des experts en évaluation d'actifs et des entrepreneurs qui décortiquent tout et publient régulièrement des avis ou des recommandations sur leurs cibles. Pouvoir vendre à découvertes tout en dénigrant publiquement, vous trouvez ça discutable ? Carson pense au contraire que c'est un devoir, c'est un justicier des bourses, un lanceur d'alerte, un activiste au service des actionnaires qui met en avant des activités frauduleuses ou trompeuses. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec lui et il reçoit de nombreuses menaces de mort depuis qu'il s'est lancé dans l'aventure en 2010. Il faut dire qu'il l'a bien cherché puisqu'il a ruiné beaucoup d'actionnaires partout dans le monde. Il s'en est d'abord pris à Sinoporest Corporation en août 2011, une société chinoise cotée au Canada qui a mis la clé sous la porte à peine quelques mois plus tard. Et en France, il est surtout connu pour avoir visé le distributeur stéphanois Casino Guichard en décembre 2015, une attaque qui a fait plonger le titre de 20% en une seule journée. Le papetier chinois Orient Papers et huit autres sociétés chinoises, les cliniques Emirati NMC Health, le laboratoire américain St. Jude Medical ou les services informatiques Solutions 30 au Luxembourg, la liste de ses victimes est longue. Apparemment, surveiller les marchés c'est un gros boulot, mais heureusement, d'autres acteurs se sont rapidement lancés pour donner un coup de main à Carson. Son premier challenger, Viceroy Research, voit le jour en 2016 en plein pendant l'affaire Casino Muddy Waters. Même activité, même processus, mais en plus petit, puisqu'ils n'ont que trois à faire tourner la boutique. Mais ce n'est pas la taille qui compte. Wirecard a été son plus gros coup. Fondé en 1999 en Allemagne, c'est une pépite fintech qui a fourni jusqu'en 2020 des solutions pour sécuriser les paiements en ligne et traiter les transactions par carte bancaire. Avant que Fraser Pairing, le fondateur de Viceroy, ne s'intéresse à elle dès 2019, elle réalisait près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, faisait travailler 1300 personnes pour ses 300 000 clients, pesait 17 milliards d'euros de capitalisation boursière avec un titre échangé autour de 114 euros à Francfort. Puis, le 17 juin 2020, le scandale éclate. Le célèbre cabinet comptable Ernst & Young, chargé d'auditer Wirecard et pointé du doigt. Il semble que près de 2 milliards d'euros de dette ne figuraient pas dans les bilans. Une semaine plus tard, l'Allemande ne vaut plus rien. Une faillite express qui conduit le titre à naviguer entre 3 et 4 euros pour ne plus jamais remonter. Et un immense succès pour Fraser, qui gagne ses premiers galons. La vente à découvert est une activité à haut risque, car au départ, après avoir lancé l'alerte, c'est Viceroy qui a fait l'objet d'une enquête de la part de la Baffin, l'autorité financière allemande. Puis, la fraude a été reconnue et le PDG de Wirecard se fait arrêter. Mais celui dont on parle le plus parmi ces activistes du short actuellement, et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est Hindenburg Research. Malgré son nom, il est basé à New York, fondé en 2017 par Nathan Anderson, un trentenaire originaire du Connecticut et diplômé d'ingénierie financière. Comme Muddy Waters, son nom fait référence à la principale source de revenus du cabinet, mais ici, les catastrophes. Il n'a pas fallu plus de trois minutes aux éplins Hindenburg, fleuron de l'aéronautique allemande, pour s'enflammer et s'effondrer en un tas de cendres après avoir été frappé par la foudre lors de son arrivée à New York en 1937. Le drame a fait 35 victimes, dont 21 membres d'équipage. Selon Nathan, la catastrophe aurait pu être évitée si le ballon de ce Titanic désert avait été rempli avec un autre gaz que l'hydrogène, inflammable au contact de l'air. Comme les autres, Nathan est là pour détecter des catastrophes en cherchant la faille, structurelle ou légale, qui pourrait faire s'effondrer le cours d'une action comme un dirigeable en flamme et il ne manque pas d'idées pour trouver les bonnes infos. Le fabricant américain de véhicules zéro émission Nicolas en sait quelque chose et Hindenburg, c'est un nom qu'il connaît bien. L'histoire mérite d'être racontée car elle illustre parfaitement l'état d'esprit qui règne parmi ces chercheurs de misère économique. Nicolas est un constructeur de véhicules zéro émission, électriques ou à hydrogène qui a vu le jour en 2014. Son nom est évidemment un hommage au physicien Nicolas Tesla et une référence à la société d'Elon Musk, sa principale concurrente. C'est Trevor Milton qui pilote, lui aussi ingénieur financier qui a commencé en vendant des bonbons dans la cour de son école et son truc à lui, c'est les camions. Il produit des quads et des jet-skis électriques mais il veut surtout révolutionner le transport routier grâce à ses nouveaux semi-remorques à hydrogène et à son prototype, le Nikola One qu'il présente fièrement en 2016 à ses investisseurs. Les premiers exemplaires seront livrés fin 2020 et il est prévu d'en produire 50 000 exemplaires par an à partir de 2023 et dans le public, on a les yeux qui brillent. En 2019, le total des réservations s'élevait déjà à près de 14 milliards de dollars. Nicolas est introduite au Nasdaq en 2020, valorisée à 13 milliards de dollars alors qu'elle n'a encore vendu aucun véhicule, c'est deux fois plus que Renault-Nissan. Trevor est milliardaire. Au printemps 2020, les marchés anticipent les premières livraisons et l'action bondit en quelques mois de 10 à 66 dollars. Mais le 4 juin, la fête est finie. Sans même s'en douter, le Nikola One a embarqué un passager clandestin avec lui. C'est Nathan, notre homme a reçu un tuyau, qui a attiré son attention sur le constructeur. Éternel sceptique, il s'est demandé comment une société qui n'a encore jamais enregistré de revenus pouvait valoir autant d'argent. Question toute naturelle. L'enquête démarre et Nathan trouve la faille dans la vidéo de présentation du Nikola One qu'il a examiné avec attention. Il repère le lieu du tournage, s'y rend, le temps de confirmer son hypothèse, puis il annonce ses conclusions. C'est une vaste arnaque. Le Nikola One sur cette vidéo n'a pas de moteur et la société de Trevor est une coquille vide. C'est un coup de tonnerre qui fera le tour de la planète. C'est vrai, Trevor a menti. Malgré les milliards de dollars levés, Nikola n'a pas les capacités techniques pour tenir ses engagements. Les prototypes ne sont pas prêts, ses chaînes de montage non plus. Quand l'affaire éclate, l'action fait un saut de l'ange de toute beauté et en fin d'année, elle ne vaut plus que 15 dollars. Avec cette première opération spectaculaire, Hindenburg Research s'est fait un nom et une petite fortune. Il s'en est ensuite pris à l'Empire Indien de Gautam Adani en janvier dernier. On reprochait déjà à l'homme d'affaires indien d'être un peu trop proche du pouvoir et de ne pas se préoccuper des désastres sociaux et environnementaux provoqués par ses activités. Mais le 24 janvier dernier, après deux ans d'enquête, Hindenburg révèle sur son site qu'en plus, il serait malhonnête et aurait falsifié ses comptes. En une semaine, le groupe a perdu 54% de sa valeur boursière. À peine échauffé par tous ses exercices, le 2 mai dernier, Nathan a remis le couvert pour s'offrir le légendaire investisseur Carl Icahn qu'il appelle le voleur de Wall Street. On vous a déjà parlé de lui sur la chaîne. Carl est un investisseur agressif qui pèse 18 milliards de dollars. Lui aussi a eu droit à son film Wall Street avec Michael Douglas qui s'inspire de son histoire. Il est connu pour prendre de grosses participations dans des sociétés en perte de vitesse et tout bouleverser pour les redresser. Il se vante d'avoir servi en moyenne 15,8% de rendement annuel depuis le lancement de son fonds d'investissement Icahn Enterprise et il a aussi beaucoup écrit. Et pourtant, selon Nathan, Carl Legrand n'est pas celui qu'on croit et Icahn Enterprise serait surcoté de près de 75%. Le 2 mai, après la publication du rapport à Hidenberg, l'action Icahn trébuche et fait une chute de 30%. Encore une affaire rondement menée par Hidenberg qui devient la nouvelle bête noire des patrons de sociétés cotés. Alors, c'est vrai, après toutes les success stories dont j'ai parlé, le modèle économique a l'air d'être juteux et de présenter pas mal d'avantages. Il y a de quoi inspirer de nouvelles vocations, mais attention, si ça paye aussi vite et autant, c'est que c'est extrêmement risqué. D'abord, un vendeur à découvert ne peut espérer gagner que 100% de sa mise au maximum en cas de faillite, alors que si le cours de l'action monte, il faudra payer le double ou le triple, parfois plus selon les leviers accordés. Demandez donc à ceux qui se sont cassés les dents sur GameStop ou Tesla. Ensuite, il faut aussi être parfaitement sûr de soi. Et pour conclure, non seulement c'est une loterie qui réclame d'énormes moyens financiers, mais ce n'est pas la meilleure solution pour gagner de l'argent en bourse, car à toujours vouloir plus et plus vite, au final, aucun vendeur à découvert n'a fait mieux que nos milliardaires investisseurs dans la valeur. Mais par contre, rien n'interdit de regarder le spectacle et de suivre l'actualité de ces shérifs des bourses pour vendre avant qu'il ne soit trop tard si jamais l'un de vos titres était concerné par un des rapports incendiaires. Comptez sur nous pour suivre ça avec attention et pour ne rien rater, rejoignez notre newsletter hebdomadaire. On vous dévoile la semaine prochaine une action sous-évaluée qui pourrait bien redonner des couleurs vertes à votre portefeuille. Pour vous inscrire, c'est totalement gratuit et ça se passe en description, Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite sur MoneyRadar.